Bonjour, vous êtes entraîneur de l'équipe féminine de Holy Handball depuis 18 ans. Est-ce que vous pouvez vous présenter au lecteur de Holy Handball ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Frédéric Mandret. Je suis entraîneur de handball depuis 18 ans, comme vous l'avez dit. Et j'entraîne actuellement l'équipe senior-bue de Holy Handball. C'est un boulot à temps partiel. Et ça prend beaucoup de temps. Alors, ça fait deux saisons que l'équipe féminine a rejoint la division nationale 1. Donc, c'est quand même une division, c'est la troisième division, me semble-t-il. C'est la troisième division nationale. Au niveau du championnat féminin. Donc, cette saison, l'équipe est bien placée. Elle était en tête. Elle a reçu des fleurs verts. Aujourd'hui, c'est une victoire. Comment vous analysez ce début de saison et ce match qui vient de se dérouler ? Le début de saison, c'est notre deuxième saison. On n'a pas beaucoup changé d'effectifs. On a juste rajouté deux trois filles au poste qui nous manquaient. Donc, notre division est meilleure que l'année dernière. Donc, c'est ce qui explique un peu le début de saison. Et puis, voilà. Après, on a eu deux matchs un petit peu difficiles à l'extérieur. On n'est pas très performante encore à l'extérieur. Et donc, voilà, on a perdu deux fois de suite à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, c'était la première fois depuis trois semaines qu'on rejouait à la maison. Donc, c'est une victoire. On reprend nos bonnes aptitudes de gagner chez nous. Pour l'instant, on est un vaincu depuis le début de la saison. Donc, voilà. Ceci explique cela. Est-ce que votre ambition cette saison est toujours de monter en division 2 ? L'ambition d'un joueur, c'est toujours d'une joueuse ou d'un entraîneur. C'est toujours d'aller gagner le championnat. Bien évidemment. Après, nous avons joué tout pour gagner le championnat, pour gagner tous nos matchs. Et si on gagne tous nos matchs, on passera en D2. Mais bon, après, ce n'est pas une priorité absolue. C'est juste qu'on a envie de faire mieux que ce qu'on a fait l'année dernière. On a fini quatrième de la poule. Là, on veut être sur le podium. Et puis, après, si on est proche du podium, et depuis le début de saison concrète, on se dit pourquoi pas jouer le tour pour le tour. Sur cette rencontre qui vient de se dérouler, l'équipe menait largement à la fin de la première mi-temps. Elle s'est faite rattraper. Et puis finalement, à la fin, elle a pris le large en marquant plusieurs buts d'affilée. Comment vous expliquez ce relâchement au début de deuxième période ? C'est notre faiblesse aujourd'hui. C'est notre faiblesse. On a quand même des jeunes joueuses dans le groupe. Des filles assez jeunes. On a des filles très expérimentées. On a des filles très jeunes qui sont encore moins de 18. On a deux filles de 16 ans. Une fille de 17 ans. Une fille de 18 ans. Donc voilà, quand on mène de 7 buts à la mi-temps, il faut qu'elles apprennent que le match n'est pas fini. Et que justement, quand on mène de 7 buts, l'équipe d'en face, elle a forcément réagi. Donc ça fait la deuxième fois. La semaine dernière, on a joué 7 qui sont actuellement premières. On a fait des 5 buts à la mi-temps. On s'est fait rattraper. On a perdu le match de 2 buts. Là, ce soir, c'est des équipes pas pour un fort. On ne se fait pas rattraper. Mais c'est d'autres mal aussi. En ce moment, à l'entraînement, on travaille beaucoup sur la constance de notre jeu. Et sur laquelle, vous avez vu le match, vous faisiez le plus temps et ça relâche complètement. Il n'y a plus une passe qui arrive, il n'y a plus un tir qui est propre. Alors qu'en première mi-temps, tout était parfait. Voilà, c'est notre faiblesse, c'est notre point de faire. Et puis on essaie de travailler pour faire en sorte que ça se reproduise le moins possible. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos lecteurs, à nos auditeurs, sur le club, sur votre équipe ou alors sur votre passion du handball ? Le seul message que je peux vraiment vous faire passer, c'est que le HB, c'est un club très sympa, très compétitif, très familial, très convivial. Donc si vous avez des jeunes filles qui ont envie de nous rejoindre, elles sont bien vues. On les accueille les bras ouverts. Merci bien. Merci.